Les populations de la région nord ont appris dans la douleur et la tristesse le rappel à Dieu du khalife général des Mourides, Serign Sidi Martar Mbaké, 7e khalife de la Tarikha Mourides. A cet effet, toutes les activités économiques et sociales et d'autres manifestations dans la région ont été suspendues ou reportées à une date ultérieure. Le Sénégal vient de perdre un homme d'une dimension exceptionnelle, Serign Sidi Martar Mbaké, qui nous a quittés. Il a vécu 94 ans, mais il y a un fait marquant dans tout cela. Il est le 7e khalife de Serign Touba. Ensuite, il a régné au khalife durant 7 ans et 7 mois. Donc, le chiffre 7, on a dit beaucoup de choses sur le chiffre 7 en islam. Donc, il était un grand cultivateur, un érudit. Donc, il a beaucoup réalisé au niveau de Touba et du Sénégal. Il a aménagé les nouveaux cimetières de Bahia. Il a construit la maison de Khorisseni Touba dans la ville sainte. Il a fait beaucoup de choses. Il a aménagé des terres. Donc, il n'est pas dit qu'il faut être maravou et rester sur place. Il a beaucoup réalisé. Donc, c'est un homme multidimensionnel. J'ai démarré ma réunion ce matin par cette note triste en annonçant le rappel à Dieu du khalife général des Mourites, Serign Sidi Martar Mbaké, qui a été un très grand rassembleur au Sénégal. Je crois que dès son accession au khalifat, son premier discours a été un discours d'unification de la Oumah islamique, de tous les fidèles sénégalais, fidèles musulmans, comme des autres confessions. Il a toujours prononcé l'unité au sein de nos populations. Je crois que c'est ce qu'on retiendra surtout de lui. Ce qu'on retiendra également de lui, c'est qu'il a été un grand bâtisseur, grand bâtisseur pour tous les grands projets qu'il a apportés à Touba et au-delà même de Touba. Donc, c'est une grosse perte que nous enregistrons. Je profite de vos micros pour présenter en mon nom, au nom des autorités qui nous ont désignés pour cette rencontre, mais également au nom de la région pour présenter nos condoléances à toute la communauté Mourite. Après la nouvelle relative à l'assassinat des huit exploitants forestiers en Casamance, la disparition du guide spirituel des Mourides a perturbé le vécu quotidien de nos braves concitoyens des régions de l'Axe Nord.